Et c'est en retard que voici le journal des médias de Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Christophe Alevec condamné pour ses propos contre Zinedine Zidane. Christian Jean-Pierre dans les coulisses des enfoirés demain sur TF1. Et une star des années 80 va faire son retour à l'Eurovision. Allez, on commence avec la condamnation de Christophe Alevec pour ses propos contre Zinedine Zidane. L'humoriste va devoir verser 5000 euros de dommages d'intérêt à l'ancien footballeur. En janvier 2011, dans le magazine Sport Mag, Christophe Alevec avait déclaré que Zidane était, je cite, « con comme une bite », faisant référence... Ça, ça vous fait ragir ? C'est pas vrai. Julie ! Oh, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle, en tout cas. C'est un peu une insulte. Il faisait également référence. C'est marrant. Elle s'en remet pas. Vous connaissiez pas cette expression ? Mais si, mais je m'attendais pas à ce que ce soit dit à l'antenne comme ça. Moi non plus, à vrai dire. Mais bon, c'est Thomas Joubert, ça. Ah mais non, c'est le tribunal. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Zidane, alors ? Il faisait également référence à ses contrats publicitaires. Il l'avait qualifié de panneau publicitaire à trois neurones. Il avait dit également... Ils sont sous ce matin ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il avait dit à propos de ses contrats publicitaires, finalement, c'est une forme de prostitution. Ce mec est une pute. Ce sont toujours les propos de Christophe Alevec. Il avait donc été relaxé en première instance, mais condamné hier en appel à la justice. Christophe Alevec a reconnu que ses propos constituent bien des injures. Julien Courbet sera bien en direct demain soir sur France 2. Le directeur des programmes de la chaîne publique nous l'a confirmé hier dans cette émission. Et on n'est pas à l'abri de quelques pics de l'animateur qui continuent de dire ce qu'il pense sur Twitter. Hier soir, par exemple, il a prévenu l'émission de samedi étant directée sans prompteur, avec des petits smileys pour montrer qu'il sera sans doute un peu taquin. Après le prime de demain, il lui restera encore une session d'enregistrement du jeu. Seriez-vous un bon expert qui s'arrêtera le 29 mars ? Dernier épisode des auditions à l'aveugle de The Voice demain soir sur TF1. La saison 2 du Télécrochet connaît un succès considérable depuis son lancement avec plus de 8 millions de téléspectateurs tous les samedis soirs. Le producteur de The Voice, Thierry Lachecard, décrypte ce succès au micro-européen de Pierre de Villeneau. C'est le côté très positif des valeurs. C'est le fait qu'il y ait cette promesse qui soit très claire de « on ne va juger que sur la voix, rien que la voix ». Cette mécanique de siège qui se retourne, qui est compréhensible par le plus grand nombre que vous ayez 7 ans ou 77 ans, vous le comprenez très vite. Et puis on a ces 4 coachs, qui sont des coachs et pas des membres du jury, qui sont donc là pour aider, pour faire progresser, pour aussi choisir les talents. Et tout ça fait un cocktail qui est un cocktail inédit à la télévision et qui a fonctionné véritablement partout et en France encore plus qu'en France. Catherine Allégret tacle TF1 à propos de la fin de Navarro. La comédienne déclare à nos confrères de TV Magazine qu'elle n'a pas digéré la manière brutale et grossière dont la série s'est arrêtée en 2007. Elle raconte qu'aucun responsable de TF1 n'a pris soin de lui annoncer en face la volonté de rajeunir Navarro. Nous méritions plus de considération. Cela n'a pas empêché de conserver des liens avec TF1 puisque Catherine Allégret fait une apparition hier soir dans Section de Recherche. La belle et ses princes presque. Charmant revient sur W9. Vous vous souvenez du principe de cette émission ? Une sorte de bachelor à l'envers où une jeune et jolie célibataire se fait courtiser par des prétendants. Sauf que les jeunes hommes sont loin d'être des canons de beauté. W9 va donc bientôt lancer la saison 2. Cette année, la belle s'appelle Nelly. Elle devra choisir parmi 17 princes. Et un des prétendants de la première saison tente une nouvelle fois sa chance. Christian Jean-Pierre a réalisé un reportage sur les coulisses des enfoirés. C'est la troisième année que le journaliste de TF1 se glisse dans les coulisses du spectacle des Restos du Coeur. Ce sujet de 70 minutes sur les enfoirés sera diffusé demain à 13h20 dans Reportage. Christian Jean-Pierre a tourné pendant 15 jours au milieu des artistes et des bénévoles. Il nous explique ce qu'il a marqué. Je crois qu'on n'imagine pas le boulot que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que ça repose vraiment sur de la magie ce concert. Ils ont deux jours de répétition pour monter un spectacle de 4 heures avec des artistes évidemment qui ont des concerts à droite et à gauche. Donc ils se retrouvent l'espace de 48 heures à Bercy pour répéter. Et le mercredi soir, tout doit être prêt pour le premier concert devant 15 000 personnes. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point les artistes se défoncent pour être bons sur scène. Mais de voir aussi à quel point le public est généreux et accepte toutes les plantades au début. Parce que ce sont les Restos du Coeur, parce que ce sont les enfoirés. Stéphane Bern décoré en Belgique. L'animateur de France 2 s'est vu remettre hier la décoration d'officier de l'ordre de Léopold, d'une sorte de légion d'honneur. Une distinction décernée par le ministre belge des Affaires étrangères, en signe de reconnaissance à son attachement à la Belgique. Stéphane Bern a fait le déplacement jusqu'à Bruxelles, en présence de tête couronnée évidemment, puisque le prince Laurent de Belgique était présent. Et puis la Grande-Bretagne a choisi sa représentante à l'Eurovision. Et si la France a choisi une nouvelle star, Amandine Bourgeois, le Royaume-Uni fait plutôt dans l'ancienne star. Vous avez vu, je n'ai pas dit vieille. C'est Bonnie Tyler qui représentera la Grande-Bretagne, célèbre au concours de la chanson le 18 mai prochain en Suède. Sa chanson a été dévoilée hier, c'est franchement pas mal. Elle s'appelle Believe in me. Ah oui. Ça sonne comme un tube, non ? Believe in me. Il y a que vous qui aimez, je pense. Ah non, moi j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé Bonnie Tyler. Vous avez toujours eu du goût. On termine avec le chiffre du jour. Avec un chiffre spécial journée de la femme, 35%. C'est la proportion justement des femmes à l'écran selon le baromètre de la diversité relayé il y a quelques jours par le CSA. On voit donc que la télé reste très largement masculine. La présence des femmes sur le petit écran, c'est l'un des grands chantiers du nouveau CSA. Rendez-vous donc dans un an lors de la prochaine journée de la femme pour voir si tout ça aura changé. Merci beaucoup Thomas Joubert.